aujourd'hui on va voir ensemble le chapitre numéro 6 pour les systèmes du second ordre donc on a vu la vidéo précédente le chapitre numéro 5 système du premier ordre on commence toujours par équation différentielle et fonction de transfert nous avons toujours qu'on appelle un système du second ordre un système régé par une équation différentielle du type 1 sur oméga n au carré par la dérivée seconde de la sortie y par rapport à t carré plus 2 fois psi sur oméga n la dérivée de y par rapport à t plus y est égal à k ou le gain bien sûr le gain c'est toujours le gain statique par une entrée x sachant toujours que 2 psi sur oméga n élevé au carré moins 4 sur oméga n au carré toujours doit être inférieur à 1 bien sûr nous avons si on trouve la valeur de xi est toujours inférieur à 1 le système ne peut pas se décomposer en deux sous-systèmes du premier ordre en série d'accord si on trouve la valeur de xi inférieur à 1 donc on n'aura pas un système qui est décomposé en deux systèmes du premier ordre en série sachant que oméga n est appelé la pulsation libre ou bien pulsation naturelle ou bien pulsation propre du système non amorti l'unité de mesure de la pulsation libre c'est radion par seconde le xi est appelé amortissement du système ou bien un facteur d'amortissement le cas c'est le gain statique du système ou bien ce qu'on appelle le bien en régime permanent maintenant si on va appliquer la transformée de la place à cette équation on obtient 1 sur oméga n au carré par p carré y de p moins sur 1 sur oméga n au carré par p y de 0 plus 1 sur oméga n au carré y prime de 0 plus 2 xi sur oméga n au carré par p carré y de p est égal tout simplement k par x de p bien sûr si on suppose que les conditions initiales sont nulles dans ce cas nous aurons 1 sur oméga n au carré p au carré plus 2 xi sur oméga n plus 2 xi sur oméga n plus 1 par y de p est égal à k par x de p nous avons toujours que la fonction de transfert du système est alors h de p qui est égale à y de p sur x de p est égal à k par oméga au carré n sur oméga au carré n plus 2 xi oméga n p plus p au carré on peut la mettre sous la forme de k divisé par 1 sur oméga n plus p sur oméga n élevé au carré donc cette fonction de transfert possède un pôle complexe conjugué qui est égal à moins xi plus ou moins g la racine de 1 sur oméga au carré par oméga n on va prendre un exemple pour bien détaillé ou bien comprendre comment calculer l'équation de transfert à partir d'un circuit du second ordre vous avez une bobine résistance condensateur en série vous avez un courant i de t qui traverse la bobine résistance condensateur la tension de sortie y de t au banc du condensateur la tension d'entrée x de t et à l'entrée de notre filtre maintenant si on va supposer les conditions initiales sont nulles on obtient l'équation suivante vous avez l par la dérivée de courant sur dt plus r fois le courant donc c'est toujours c'est la sonde des tensions en notre terme plus 1 sur c à l'intégrale de 0 à t par i de taux égal à x bien sûr la sortie c'est au banc du condensateur donc est égal à 1 sur c à l'intégrale de 0 à t de i de taux on obtient dans ce cas lc la dérivée seconde de y par rapport à t carré plus rc la dérivée de y sur dt plus y égal à x on arrive à la fin pour notre fonction de transfert qui est égale à y divisé par x est égal à 1 sur lcp au carré après le passage la transformation de la place 1 sur lcp au carré plus rcp plus 1 sachant qu'oméga 1 la pulsation de notre pulsation propre est égal à 1 sur lc x égale à 1 demi le rapport de résistance par le condensateur par la pulsation oméga 1 on passe maintenant la réponse impulsionnelle donc vous n'avez que la réponse impulsionnelle du système est donnée par h de t qui est égale à la placée inverse de h de p dans ce cas on obtient que h de t égale à k oméga sur 1 moins la racine de 1 moins x au carré par exponentielle moins x oméga par t sin oméga la racine de 1 moins x au carré t toujours on constate d'après cette expression que le système est stable bien sûr si le rapport de x par oméga doit être supérieur à 0 c'est-à-dire si les pôles de la fonction de transfert sont à partie réelle négative vous avez oméga 1 étant positif le système est stable bien sûr pour x supérieur à 0 dans ce cas si vous avez le système est stable on aura h de t étant une sinusoïde amortie voici la réponse de la forme de la réponse h de t on peut mettre oméga p qui est égale à oméga n par la racine de 1 moins x au carré on peut l'appeler la pulsation propre ou bien le pseudo pulsation du système on passe maintenant à la réponse indicielle la réponse indicielle est obtenue pour x de t qui est égale à une entrée échelon donc dans ce cas on aura sa fonction sa transformée de la place x de p est égale tout simplement 1 sur p dans ce cas on obtient w de t qui est égale à la place inverse de h de p sur p on peut démontrer que w de t est égale à k par 1 moins 1 sur la racine de 1 moins xi au carré exponentielle moins xi oméga t par senus oméga la racine de 1 moins xi au carré t plus theta bien sûr la tangente de t est obtenue par la formule suivante t est égale à la racine de 1 moins xi au carré sur xi bien sûr si nous avons un système qui a un gain statique égal à 1 dans ce cas on va remplacer k par 1 on va discuter maintenant la stabilité nous avons que lorsque le système est stable dans ce cas xi supérieur à 0 on aura la réponse du système est sinuïde de amortir autour de la valeur finale qui est égale à k fois la valeur de l'échelon bien sûr sauf le cas critique si nous avons xi égal à 1 on aura dans ce cas une réponse apériodique nous avons aussi que la pente à l'origine est égale à 0 nous avons le temps de réponse à 2% est à peu près égal à 1 sur est égal à 4 sur le produit de xi par oméga n on peut définir pour les systèmes du deuxième ordre nous avons l'instant de premier dépassement c'est quoi on appelle un instant de premier dépassement l'instant où la sortie atteint son premier maximum on le note par t indice p quelle est l'amplitude du premier dépassement on appelle l'amplitude du premier dépassement l'amplitude du premier maximum sur la valeur finale de la sortie et on va noter cette valeur x de p maintenant on passe au calcul de tp on va supposer w prime de t égale à 0 car nous avons w de t maximum dans ce cas on obtient la formule suivante oméga prime est égal à moins qu'un par un sur la racine de un moins xi au carré exponentiellement xi oméga t par oméga n multiplié par moins xi sinus oméga n la racine de un moins xi au carré par t plus théta plus la racine de un moins xi au carré et cosinus oméga n la racine de un moins xi au carré par t plus théta si on va mettre oméga prime égale à 0 on obtient la formule suivante et on aura la tangente de théta égale la racine de un moins xi au carré sur xi et l'équation du deuxième ordre xi au carré plus la racine de un moins xi au carré le tout est élevé au carré égale à 1 dans ce cas on aura par identification que xi égale cosinus théta et la racine de un moins xi au carré égale à sinus théta dans ce cas vous aurez égalité de sinus théta par cosinus oméga n la racine de un moins xi au carré t plus théta égale à cosinus théta par sinus oméga n la racine de un moins xi au carré t plus théta sinus de cette valeur qui est égale à théta moins oméga n la racine de un moins xi au carré t plus théta égale à 0 dans ce cas vous aurez tout simplement que sinus oméga n par la racine de un moins xi au carré t égale à 0. À la fin, on obtient ωt prime égale à 0. Dans ce cas, on aura ωn par la racine de 1 moins c au carré de t égale à 0. C'est une pente nulle à l'origine. ωn par la racine de 1 moins c au carré t égale à k par pi, bien sûr, k c'est un entier. On aura l'instant de premier dépassement est obtenu pour k égale à 1. Le tp égale pi sur ωn la racine de 1 moins c au carré. À cet instant, on aura ωp égale à ω2t p égale à k par 1 plus exponentielle moins pi sur tangent d'état. On aura x2p égale à k par exponentielle moins pi sur tangent d'état. Nous avons une remarque qu'à partir du relevé de la réponse indicielle, on peut retrouver par identification l'équation du système du deuxième ordre. Nous avons ici t égale à 1 sur la racine de 1 plus p au carré logarithme 2, le nébérien élevé au carré de xp sur k, et la pulsation ωn égale pi sur le temps de dépassement p par la racine de 1 moins c au carré. On passe maintenant à la réponse à une rampe. Dans ce cas, la réponse x2t est égale à t par u2k par a fois t par l'échelon u2t, donc notre signal est lécosal. Dans ce cas, on aura x2p égale à a sur p au carré. y2t égale la formule suivante. Donc, vous pouvez, qui est égale à k par a par t moins 2 psi sur ωn plus 1 sur ωn, la racine de 1 moins c au carré exponentielle moins c ωnt par sénus, cette valeur. On passe au régime harmonique. Si on va supposer dans ce cas p égale à g ω, on aura, bien sûr, p égale à g ω, c'est un cas particulier pour la transformer de la place, bien sûr. La transmistance ésocrane du système hg ω égale à k ωn au carré sur ωn au carré moins ω carré plus 2 gx ω par ωn. Vous aurez le modulant décibel est égal à 20 log 16 valeurs et l'argument de h2g ω égale à moins 1 tangent de xi ω par ωn sur ωn au carré moins ω au carré. On va présenter deux cas. Premièrement, nous avons le module s'annule dans ce cas. Le gain du système par un maximum, on obtient la formule suivante. Donc, on obtient 4 ω3 plus 2 par 4, xi au carré moins 2 par ω, ωn au carré égale à 0. Ce qui donne ω à la fin égale à ω de résonance égale à ωn par la racine de 1 moins 2 xi au carré. Bien sûr, ωr est appelé pulsation de résonance du système. Deuxième cas, nous avons le module, la dérivée du module de hdg ω ne s'annule jamais. Dans ce cas, il n'y a pas de résonance, c'est-à-dire le xi doit être supérieur à 1 sur racine de 2. On peut dans ce cas avoir ou bien définir un facteur de résonance, un p qui est égal à 1 sur 2 xi, la racine de 1 moins xi au carré. Voici sa représentation de bode. Vous avez une pente à moins 12 dB par octave qui est égale à moins 40 dB par octave. Et voici le traçage de la phase. Vous aurez la phase jusqu'à moins pi sur 2 qui change de signe. Voici notre représentation dans le plan de nez-cuiste. Vous avez la partie réelle en fonction de la partie imaginaire. Et on termine avec la représentation dans le plan de black avec le gain en decibel en fonction de la phase pour des valeurs de xi égal à 0,8 et 0,2. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo et ce sixième chapitre système du second ordre. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup et à la prochaine.